Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Et oui, j'ai survécu à la semaine sainte. Je dois avouer que cette année, ça a été un petit peu plus difficile que les années précédentes. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu plus d'offices religieux, non. Jeudi saint, dimanche de Pâques, ça s'est bien déroulé. Et non, c'est plutôt mon travail de bureau qui s'ajoute, je pourrais dire, à cette semaine. Avec tout ce que ça implique, travail de bureau. Et, anecdote, on m'a convoqué à une réunion à 14h le jeudi. Je vous rappelle que je travaille pour une église. Et, moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas d'un horaire d'un pasteur le jeudi saint après-midi? Et ce n'était pas une réunion parce que l'édifice était en feu. Bref, c'est derrière moi. On regarde vers l'avant. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? L'éclipse totale lundi prochain, le 8 avril. Nous avons nos lulettes et on va regarder ça en famille. On va vivre ça en famille parce que mon fils va à l'une de ses écoles qui sera fermée parce qu'une éclipse totale, semble-t-il, c'est dangereux. C'est l'équivalent de l'apocalypse. Donc, je dis ça, c'est que toutes les conversations, tout ce qu'on entend pendant des semaines, ça m'a découragé. Et ce qui m'a découragé, c'est le manque de leadership des autorités. On voit bien que c'est une gestion à la petite semaine. Un phénomène astronomique comme une éclipse totale, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Ça peut se planifier des mois et des mois d'avance. Et on peut, par exemple, le gouvernement, les autorités, les écoles, envoyer un message clair de ce qu'il faut faire, ne pas faire. On peut faire faire de l'éducation populaire sur la sécurité pour expliquer les choses. Mais à la place, on a laissé parler n'importe qui. Et on a entendu toutes sortes de trucs. Les poursuites, si un enfant regarde le soleil à l'école, l'école va être poursuivie, le professeur va être poursuivie. Et c'est dangereux pour les jeunes. Peut-être que vous me traiterez de personne irresponsable, mais moi, j'ai un ado de 14 ans. Je pense qu'il est capable de comprendre certains trucs de base de « tu ne regardes pas le soleil directement pendant une éclipse ». C'est pas si compliqué que ça. Et honnêtement, bon, le défi, c'est pas qu'il va regarder le soleil. Sans protection, honnêtement, ça va être de sortir, de le sortir de sa chambre. Mais ça, c'est une autre histoire. 14 ans, l'adolescente. Bon. Mais tout ce phénomène-là nous rappelle qu'il y a une multiplication des médias sociaux, il y a une multiplication des moyens de communication. C'est une bonne chose. Les gens peuvent s'exprimer. Mais ça nous rappelle également que c'est pas toutes les infos, c'est pas toutes les voix qui se valent, qui ont la même crédibilité. Oui, il y aura toujours des gens qui vont écouter, qui ne vont pas écouter, qui vont écouter des faits alternatifs, qui vont déterrer du complot. Oui, il y en aura toujours. Je crois qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Là, on les entend parce que, justement, il y a les multiplications des moyens de communication. Mais je crois qu'il y a de la place et je crois qu'il y a un devoir pour certains gens, certaines personnes, de s'élever au-dessus du bruit en devant, du bruit ambiant, je m'excuse, pour calmer une espèce d'anxiété, de recadrer les choses, de donner des informations intelligentes. Et je crois que ça peut se faire parce que je crois que la majorité est composée de personnes intelligentes, de personnes sensées, de personnes qui peuvent comprendre les choses si on prend le temps de leur expliquer. Bref, j'ai mes lunettes. Si vous n'en avez pas, puis que si vous voulez suivre l'événement, il y a la télévision, il y a l'internet, ça va être partout. Je suis convaincu de ça. Vous allez pouvoir le faire devant votre écran en toute sécurité. Juste avant de terminer, c'est la fin du ramadan, le même journée, le 18. Donc, le 8 avril, le 9 avril, ben, Eid Mubarak à tous nos frères et nos sœurs musulmans qui célèbrent Eid al-Fatir, qui est l'une des grandes fêtes de la foi musulmane. Donc, on leur souhaite à ces personnes une très belle journée, une journée bénie. J'espère que vous avez eu de très belles journées autour de la fin de semaine de Pâques. Ça a été source de joie et de bénédiction. Portez-vous bien. Demeurez en santé. Demeurez en sécurité. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada